Bonjour à tous et bienvenue dans Come Together, saison 3, épisode 5. Toujours conçu par et pour les professionnels de la communication du supérieur, notre rendez-vous est une fois encore proposé par l'agence Madame-Monsieur en partenariat avec l'Arcesse, le réseau national des communicants du supérieur et s'est diffusé ici sur Campus Matin. Alors comme d'habitude, vous retrouverez vos rubriques habituelles, les actus com de l'ESR qu'Emilie Brousse nous a dénichés, un tour d'horizon complet des articles parus dans la presse, ça c'est dans le kiosque, et enfin notre petit oral. Mais avant tout, nous allons consacrer notre premier débat de 2024 à l'alternance. Avec l'explosion du nombre d'alternants et la multiplication des filières dédiées dans le supérieur, l'alternance est devenue une arme de communication massive pour les universités, les grandes écoles et les entreprises. Alors sur quels leviers faut-il appuyer pour communiquer sur et pour l'alternance ? C'est ce que nous allons tenter de décrypter dans notre nouveau grand amphi, Jingle. Un million, c'est l'objectif du nombre d'alternants en France à horizon 2027. Depuis le vote de la loi Avenir en 2018, la France a déjà plus que doublé son nombre d'alternants. Pas étonnant donc que face à l'alpel d'air créé par la loi, les communicants du supérieur et du monde de l'entreprise aient au fur et à mesure des années affûté leurs armes pour utiliser cet engouement et attirer les meilleurs étudiants et les meilleurs jeunes diplômés. Alors l'alternance est-elle un axe de communication porteur ? Sur quels leviers faut-il appuyer pour en jouer au mieux ? Et comment innover face à une concurrence ultra développée ? Et pour en parler, nous avons autour de la table trois invités que je vais vous présenter immédiatement. Tout d'abord Coralie Bittan, directrice de la communication de Césie, un groupe leader sur l'alternance avant que ce soit la mode. Bonjour Coralie. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. À vos côtés, David Dinet, directeur de la communication de l'Université de Lorraine, qui a innové cette année en lançant une communication sur l'alternance à partir de Comix. Vous allez nous en parler. Bonjour David. À côté d'Emily qui nous présentera les actus com de l'ESR, nous avons Candice Laskar, responsable campagne d'alternance pour le groupe BBCE, c'est de la banque, et une banque qui essaie de recruter plus de 4000 alternants. Un vrai enjeu et un vrai enjeu de communication. Tout à fait. Pour débuter sur le tour de table, je vais commencer avec vous Coralie. Quand on est historiquement installé sur l'alternance, en développant des formations par alternance, des formations ingénieurs par alternance, est-ce que le développement de ces filières de formation change la donne pour la communicante que vous êtes ? Est-ce que ça a un peu bousculé vos habitudes de voir que beaucoup de formations se mettaient à vous suivre ? Sur l'alternance, oui. Sur l'alternance, oui. Depuis la promulgation de la loi à venir, c'est ça ? Depuis le doublement des effectifs, oui. Oui, alors tout à fait. Ça a forcément changé la donne, puisque de nombreux acteurs du supérieur ont commencé à proposer des formations en alternance. C'est vrai que jusqu'à présent, nous, on était vraiment pionniers dans l'alternance. On a proposé notre première formation d'ingénieur par alternance en 1989. On est leader aussi au tout début. Dans le supérieur, oui. Oui, exactement. On est aussi leader de l'alternance dans le supérieur. On a 20 000 apprentis au sein de nos 25 campus en France. Donc, vous êtes passé d'une période où vous disiez... On était un peu seuls. On en fait. Oui, exactement. C'était vous qui le faisiez. On en fait comme les autres, presque, comme aujourd'hui. Exactement, exactement. Donc, c'est plutôt mieux, parce que cette loi a permis de mettre un gros coup de projecteur sur l'alternance et l'apprentissage, en particulier en France. Donc, pour nous, c'est plutôt une opportunité de faire connaître cette modalité qui continuait à avoir des a priori dans le monde de l'enseignement supérieur, dans le monde des entreprises, pour certaines également. Donc, nous, ça nous permet plutôt de mettre en lumière l'apprentissage et l'alternance. Donc, on est ravis. Et du coup, ça vous challenge. Et ça nous challenge, forcément. Alors, il y a des nouveaux challengers. L'université en est un. On n'attend pas forcément les universités sur cet axe de communication à l'origine. Et vous, à l'université de Lorraine, vous avez décidé, parmi tous les axes de communication que vous auriez pu avoir, de focusser, c'est pas joli, mais de focusser, on comprend, sur l'alternance. Quel a été le cheminement qui fait que vous avez préempté ce territoire ? L'alternance, en fait, est vraiment quelque chose qui est intégré au plan de communication annuel. C'est pas nouveau. Ça fait pas mal d'années, en fait, que c'est le cas. C'est sûr que les années Covid ont mis un petit peu le pas, mais on avait fait quand même des forums alternance également à distance. Et c'est quelque chose qui est complètement intégré, en fait. On a à peu près un peu moins de 4000 apprentis, en fait, au sein de l'Université de Lorraine. 300 formations, parcours de formation, du BUT jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc, c'est un vrai enjeu de communication. Et donc, on a des événements. On a également toute une partie d'outils de communication print. On fait des campagnes également web, etc., dédiées. Et il y a plusieurs séquences dans l'année, en fait, universitaires, pour aller, justement, vanter et promouvoir l'alternance, en fait, à l'université. Avant de passer côté entreprise, vous mesurez aujourd'hui que c'est un attendu de la part du public de savoir ce que les organisations font sur l'alternance. Il y a un besoin d'identification pour les gens ? Bien sûr, bien sûr, puisque l'alternance, pour les jeunes, du coup, ça devient une vraie opportunité d'étudier, de faire des études jusqu'à Bac plus 5, ce qui était peu le cas. On était, encore une fois, assez seuls sur ce créneau-là. Donc, oui, c'est un vrai besoin d'accompagnement. Nous, c'est dans les axes de communication, ce qu'on fait depuis toujours. Alors, pour nous, la communication d'alternance, c'est des preuves, c'est des faits. Donc, nous, on base toutes nos communications autour de la présentation, de l'accompagnement qu'on peut faire tout au long de l'année, du jeune, depuis le début de l'année, avec des événements qu'on appelle, nous, Rendez-vous de l'Orientation, qui permet aux jeunes de Terminal de leur présenter tout ce qu'on peut leur proposer en alternance, de leur expliquer aussi tout le parcours tout au long de l'année. Puis, en fin d'année scolaire, on refait d'autres rendez-vous qu'on appelle la fête de l'alternance, où là, on est en fin d'année, Parcoursup est terminé pour la plupart d'entre eux, pour la plupart des étudiants de Terminal, enfin des lycéens. Donc, on continue à leur présenter, à les aider, à chercher leur entreprise, etc. Donc, c'est vraiment un accompagnement, une communication autour de l'accompagnement tout au long de l'année. Donc, c'est un objet de communication qui s'événementialise. Beaucoup, oui. Alors, on sait que les banques communiquent sur leurs produits, communiquent sur leur marque employeur, mais alors, elles communiquent également sur l'alternance. C'est devenu aujourd'hui un enjeu majeur qui vous oblige, là encore, vous aussi, à innover. À innover, à être créatif, oui. Oui, c'est effectivement central, puisque l'alternance, c'est le vivier de recrutement. Et c'est aussi très intéressant pour nous, parce qu'on se positionne du Bac plus 2 jusqu'au Bac plus 5. Donc, on vient représenter, à travers l'alternance, la diversité de tous nos métiers qu'on peut exercer dans le secteur bancaire. Donc, c'est une autre façon de communiquer sur l'employabilité, pour vous ? Oui, là, pour le coup, c'est vraiment impactant pour nous, parce qu'on a une force de frappe qui est quand même assez importante. On a plus de 4 700 alternants, plus de 2 500 stagiaires. On va aussi accueillir 1 000 lycéens. Donc, c'est un volume conséquent. Et pour ça, il faut les convaincre, ces jeunes, de choisir la banque. Donc, trouver les bons axes. Alors, quand on a une feuille de route, quand on est directeur de la communication, quand on a une feuille de route sur l'alternance, on se pose quelles questions aujourd'hui ? Sur quelles fibres, sur quels leviers on va pouvoir agir pour convaincre, sachant que c'est hyper démocratisé ? Coralie, vous... Alors, nous, encore, une fois, l'accompagnement, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on veut valoriser les réussites, en fait, de nos jeunes, puisque ce sont des jeunes qui sont vraiment en réussite, qui, ensuite, ont des beaux parcours en entreprise, opérationnel, qui évoluent. Donc, en fait, ce qu'on valorise de différentes manières, par différents outils, c'est les réussites et les témoignages de nos jeunes, comment ils s'insèrent dans l'entreprise quand ils sont en apprentissage, comment ils apprennent à l'école, et puis, ensuite, valoriser leur parcours. Donc, sous tous les axes, les réussites. Pour nous, c'est accompagnement d'un côté et la réussite. La trajectoire, la plus-value. Il faut encore communiquer sur la plus-value, entre un début d'études par apprentissage, alternance, et l'upside en emploi. Ce n'est pas entendu, ça, aujourd'hui ? Ce n'est pas déjà convenu dans le grand public ? Il faut encore convaincre ? Moi, je pense qu'on doit encore convaincre aussi certaines entreprises, mais aussi les parents, parce qu'on a encore des parents qui pensent qu'être étudiant en université ou être sous statut étudiant, c'est mieux. Donc, on a encore besoin de convaincre le grand public, au sens large, je pense. Candice, vous jouez aussi sur cet effet miroir, sur le côté projection. On peut projeter quelques images de votre clip, peut-être, de votre publicité. Vous jouez sur cette incarnation. Il faut montrer aux gens ce qu'ils peuvent devenir. Effectivement, les étudiants, ils attendent maintenant une réalité. Ils attendent de l'humain. Ils n'attendent pas un discours de communicant. Et pour ça, rien de mieux que des jeunes qui parlent aux jeunes. Donc, nous, effectivement, on a pris un angle, c'est de mettre en avant nos alternants, nos stagiaires qui, par des formats cut, courts, adaptés aux codes des jeunes, vont faire des vidéos, des reels pour témoigner de leur quotidien. Et effectivement, de rebondir aussi sur la qualité, le bon équilibre vie pro, vie perso quand on fait de l'alternance. Le secteur bancaire, ça permet de monter en compétence, d'apprendre un vrai métier, tout en ayant un bon équilibre entre le temps de l'école et le temps d'entreprise. Alors, David, vous avez choisi un axe moins tradi, j'ai envie de dire. Vous êtes allé du côté de la BD, du côté des comics, j'allais dire US, parce que ça m'a fait penser à ça, pour défendre les dispositifs alternants de l'université. Quel a été votre cheminement ? Alors, le cheminement est assez simple, c'est-à-dire qu'on a brainstormé autour d'une refonte complète de nos sociétés de communication, que vous voyez peut-être à l'écran. On va les mettre à l'écran, oui, pour illustrer. Sur le livret alternance qu'on édite chaque année, également tout ce qui est stand de parapluie, tout ce qui est, on va dire, lié à la publicité, etc. Ce qui nous a, en fait, motivés, c'est que c'était quelque chose qui était plutôt fun, rigolo, qui pouvait être bien décliné, qui s'adaptait autant au print qu'au web ou aux réseaux sociaux. Et du coup, on utilise, en fait, tout cet environnement-là pour parler, du coup, à l'étudiante ou à l'étudiant. C'est intéressant de montrer aussi, et je suis entièrement d'accord, le côté pair-à-pair, c'est-à-dire qu'on utilise également des témoignages, en fait, d'étudiants pour montrer l'environnement, en fait, du coup, d'études, la qualité de vie, etc. Donc, je pense qu'on est à peu près sur les mêmes codes et il nous a semblé hyper intéressant d'aller vers, justement, cet univers de la bande dessinée et du comics parce que ce côté un petit peu rétro, du coup, ça parle aussi aux jeunes. Le rétro, le décalage, pour faire passer les messages clés, en fait. C'est ça. On ne fait pas ça gratuitement. Est-ce que vous avez considéré, en l'ençant, ça, que c'était une prise de risque de désinstitutionnaliser la communication alternance ? Parce qu'il y a des codes, quand même. On ne l'a peut-être pas fait de manière... Enfin, on a voulu le faire de manière la plus joyeuse possible, la plus fun possible. On n'a pas vu que, derrière, on déconstruisait des codes. Ce qui nous importe, nous, c'est de parler, du coup, aux étudiants et aux étudiantes. Maintenant, il faut être un petit peu créatif. Il faut un petit peu, je pense, secouer le cocotier sur certains codes. Et c'est clairement, en fait, ce genre de campagne qui peut être à l'origine, du coup, d'une communication un petit peu plus créative sur le sujet, quoi. Comment ça a réagi ? Quel retour vous avez eu sur cette campagne ? Est-ce que, du coup, il y a eu des ROI positifs ? Oui. Alors, en interne, déjà, et c'est important, parce qu'on a toutes les équipes, en fait, qui sont mobilisées au quotidien, au niveau de la direction de la formation, dans les composantes de formation. Donc, c'est quelque chose qui a été vu de manière très, très positive. Et après, eh bien, on voit bien que nos forums sont bien fréquentés, sont en augmentation par rapport aux autres années, qu'il y a, du coup, une belle courbe d'évolution, également, d'apprentis, d'alternants, chez nous, au cours des années. Donc, c'est que ça fonctionne, c'est que ça parle. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça, Coralie, est-ce que vous dites, il va falloir aller vers de plus en plus de pas de côté, à l'image de ce qu'a fait l'Université de Lorraine ? Est-ce que l'engouement fait qu'il va falloir encore aller plus loin ? Oui, bien sûr, il faut se différencier. Donc, je pense que c'est ce qu'on, en tant que directeur ou directrice marketing, communication, c'est ce qu'on cherche, toujours se différencier. Donc là, effectivement, c'est le monde des comics qui est... Qui est digne ? Oui, qui est intéressant. Nous aussi, on cherche tous, je pense, à avoir des codes ou des communications un peu différentes, avec de l'humour. Donc, effectivement, c'est bien et on va continuer. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que là, le fait que tout l'enseignement supérieur valorise davantage l'apprentissage, ça le met en avant et ça nous challenge forcément et c'est bien. J'imagine que pour vous aussi, la démarcation est un enjeu. Toutes les banques recrutent des alternants, tous les secteurs d'activité recrutent des alternants. Donc, il faut se démarquer. Aujourd'hui, ça va être difficile d'exister dans ce brouhaha de messages. On se creuse les méninges, on se fait aussi accompagner par des experts. Donc oui, on va aller vers des formats qui sont très utilisés par les jeunes. On va privilégier aussi le contact, l'ancrage territorial, régional, parce qu'on est des banques de territoire, nous. On est aussi un groupe coopératif, donc on se distingue aussi par cette dimension coopérative. Et puis après, oui, on va travailler les forums, les salons innovants comme Your Future. On va essayer d'être dans les endroits où il faut être. On a parlé de formes, je voudrais qu'on parle un peu de fond aussi. Sur les typologies de messages que l'on utilise pour l'alternance, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il faut communiquer sur la finalité, l'insertion, ou sur le côté social de l'alternance, ou sur, pourquoi pas, la capacité d'encadrer les alternants ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que la tendance est plus intéressante dans un de ces trois axes ? Oui, nous, encore une fois, les deux sujets, c'est l'accompagnement. Je pense qu'ils se posent beaucoup de questions sur comment ils vont trouver leur... C'est une communication pour réassurer ? Oui, beaucoup, toute l'année. Et puis la finalité et l'insertion dans l'emploi, évidemment. Pour moi, c'est vraiment les deux sujets... Il ne faut lâcher aucun des piliers ? Non, non, non. Vous pouvez confirmer, David, que vous êtes obligés d'agglomérer tous ces messages ? Insertion, ça, c'est important, bien entendu. C'est-à-dire le taux d'emploi ensuite, ça, c'est important. Et puis c'est assurer, expliquer. Parce qu'en fait, il y a plein de jeunes qui découvrent encore ce qu'est l'alternance. Et donc il faut savoir expliquer encore ce qu'est l'alternance. Les messages pour une entreprise, pour une banque, sur lesquels on peut avoir le plus d'impact, vous pensez que ce sont lesquels ? Nous, effectivement, c'est aussi l'accompagnement, mais versus côté entreprise. Venir faire son alternance dans la banque, c'est être bien tutoré, bien accompagné par un collectif, par des collègues, par son manager, par son tuteur, par les RH. Il y a beaucoup d'interlocuteurs qui suivent ces jeunes tout au long de leur cursus. Il y a des grands amphores qu'on respecte bien, sur lesquels on est vigilant. Et puis c'est aussi l'intérêt d'être dans un grand groupe. C'est qu'on a aussi monté des programmes ambassadeurs pour aller discuter avec des experts d'un autre service, d'une autre direction, d'une autre entreprise. Voilà, c'est aussi des outils à leur disposition pour en savoir un petit peu plus que le métier sur lequel ils vont exercer. Peut-être un mot sur ce système d'ambassadeurs, qui est une innovation que vous avez menée à bien et qui permet justement de communiquer. On l'a mis en place depuis 2018 et je l'ai renforcé, notamment pendant la période du Covid, où on a monté une task force supplémentaire pour répondre à tous ces jeunes qui se retrouvaient seuls à la maison sans contact, qui n'avaient plus de cours. Et nous, on a été là avec 100 ambassadeurs qui ont répondu à toutes les questions. Et on a effectivement des ambassadeurs alternants et experts. Et c'est là que le lien se fait, par une communication plus directe. Est-ce qu'il y a des erreurs ou des choses qu'on ne peut plus faire sur la communication alternance, qui seraient datées, qui seraient, vous pensez, non efficaces à l'heure actuelle ? La chose que j'ai à dire, c'est que l'erreur principale pour les universités, c'est de ne pas considérer l'alternance. Comme un outil. En comme et en pratique, j'imagine, en dispositif. C'est un petit peu, justement, de montrer que c'est possible à l'université. Parce que pour beaucoup, à mon avis, ce n'est pas connu. Donc la première erreur, la première grosse erreur, c'est de négliger, du coup, dans son plan de communication annuel, toutes les séquences liées à l'alternance. Et j'imagine qu'un des travails, et Coralie, vous êtes bien placée pour connaître ce sujet, c'est d'arriver à le valoriser. Parce qu'on peut parfois considérer que l'alternance est une voie de seconde catégorie, encore dans l'inconscient collectif, peut-être de parents, peut-être d'étudiants. Vous avez ce travail en tête de faire monter en gamme ? Oui, on a ce travail. Alors nous, on l'a depuis toujours. Et c'est vrai que depuis la réforme, on l'a beaucoup moins. Parce que, encore une fois, l'alternance a été extrêmement valorisée, mise en avant. Donc c'est un travail qu'on avait beaucoup avant et qu'on trouve qu'il y a moins à faire aujourd'hui. Ce qu'on met aussi beaucoup en avant, qui nous semble très important, c'est la pédagogie de l'alternance. C'est vrai qu'à Saisy, on a toujours fait de l'alternance, des pédagogies actives. C'est-à-dire que les jeunes sont toujours en situation, en action. C'est ce qu'on met en avant et c'est vraiment une pédagogie qui est très en lien avec l'apprentissage, l'alternance. Ça permet aux jeunes, on leur donne des outils pratiques pour démarrer dans la vie active. Ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est que nous, dès lors qu'ils commencent à être intéressés par l'alternance, par l'apprentissage, à une formation à Saisy, on les accompagne pour trouver une entreprise. Dès lors qu'ils signent un contrat, on leur met à disposition des outils qu'on appelle, nous, Pop Culture, qui leur permet de se familiariser avec le métier et l'environnement, le secteur d'activité dans lequel ils vont être. Donc, on les aide aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, recruter un jeune qui sort du bac en entreprise, ce n'est pas forcément une démarche évidente des entreprises. Donc, nous, on essaie de les accompagner pour les professionnaliser dès le début, en fait. Il y a un enjeu fort aussi autour de ça. Il y a encore une typologie de messages à exploiter. Et pour finir, vous avez aussi des messages à destination des écoles et des universités. Vous, vous devez communiquer pour convaincre les jeunes de faire de l'alternance et également vers les écoles. Oui, ça. Alors, on a fait effectivement une création spécifique auprès des écoles parce qu'on parle souvent et toujours aux étudiants au travers des offres d'emploi, d'alternance, de stages, au travers des forums. Et puis, à un moment, je me suis dit, non, mais il faut qu'on ait un message collectif. Donc, on a fait une vidéo à destination de toutes les écoles pour dire, pensez au groupe BPCE, adressez-nous vos étudiants. Voilà, on a la capacité d'intervenir sur plusieurs domaines de spécialité. On est présent sur tout le territoire national. Voilà, et on a fait un focus de toutes les possibilités de bac plus 2 à bac plus 5. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur vos stratégies de communication autour de l'alternance. À mon avis, vous n'avez pas fini d'utiliser ce sujet. Les tendances ne vont pas s'infléchir. Merci mille fois, Coralie, David et Candice. On va, si vous voulez bien, donner la parole à Émilie Brousse qui va nous présenter les actus com de l'ESR. C'est tout de suite Jingle. Émilie, tu as été sage, tu n'as pas parlé pendant le débat. Non, j'ai écouté. Mais maintenant, le plateau t'appartient pour que tu puisses nous présenter tout ce qui s'est passé dans la communication de l'ESR. Ces derniers mois ? Oui, ces dernières semaines, on va dire. On a parlé d'idées reçues, l'alternance, donc qui ne serait pas université. Eh bien, justement, France Université vient de lancer une campagne réseaux sociaux au travers de vidéos qui vont donc parler tout le long de l'année d'idées reçues. Évidemment, l'objectif, c'est de répondre à ces idées. Alors, la première vidéo, elle concerne l'insertion professionnelle avec des messages comme « Alors, ok, la fac, c'est une usine à chômeurs » ou « Alors, tu ne vas pas t'éclater si tu vas à l'université ». Et justement, l'idée, c'est de donner des infos concrètes avec des chiffres comme « 90% des diplômés sont en emploi » 18 mois après leur diplôme ou alors il y a de certains métiers. L'université est incontournable, comme les médecins, les psychologues, les avocats. Voilà, donc ça va être à suivre sur les réseaux sociaux toute l'année. C'est une campagne qui va durer toute l'année ? Alors, a priori, là, en fait, le premier, c'est l'insertion professionnelle. Je suppose qu'il va y avoir plein d'autres idées reçues qui vont être déclinées. Peut-être l'alternance, on verra. David, vous connaissiez cette initiative de France Université ? Oui, très, très bien. Surtout que ça arrive au moment où on commence à parler d'insert sup, qui, justement, met en avant le taux d'emploi. Et je pense que c'est pour ça aussi que, du coup, ça a été mis en place. Puis c'est une bonne idée d'attaquer par les idées reçues, je trouve. Tout à fait. Et d'y répondre. Et de donner les vrais chiffres sur la qualité d'insertion à l'issue des études en université. Pour suivre, 60 ans d'histoire, pardon, 600 ans d'histoire. Qui, donc, nous a retracé 600 ans d'histoire ? Eh bien, c'est l'université de Franche-Comté, qui fait partie des dix plus anciennes universités de France. Et donc, en 2023, elle a fêté ses 600 ans. Et du coup, elle a publié un ouvrage carrément qui est vendu dans toutes les librairies. De Franche-Comté ? Non ! Culture à tous les sites marchands. Donc, le premier volume vient de paraître, là, en décembre. Et ce qui est génial, c'est que ça retrace l'histoire avec un grand H. Donc, on apprend qu'à l'époque, le duc de Bourgogne, il a certainement mis Jeanne d'Arc sur le bûcher par ses actions. Ou que c'est Louis XIV qui a décidé de déplacer l'université qui était à Dol à Besançon. Parce qu'il était mécontent de la contestation qu'il avait de la part des droits. Donc, c'est hyper intéressant. C'est presque aussi bien que Game of Thrones. Un volume numéro... Mais en Franche-Comté. Voilà, mais en Franche-Comté. Et un volume numéro 2, si vous êtes intéressé, passionné, va sortir en juin 2024. Voilà, une super initiative. Les 600 prochaines années. Voilà. Enfin, on était... Bon, allez, on sort de la période, évidemment, de fête. Donc, je me suis demandé comment est-ce que les écoles et l'université vont souhaiter la bonne année à leur communauté. Et bien, donc, au-delà d'un seul post-RS, j'ai regardé les vidéos. Alors, on a de tout. On a des vidéos graphiques assez simples. Là, l'université Paris-Nanterre. On a des vidéos un peu plus pop. C'est avec le M Normandie. Et il y a des petits mots d'anglais pour parler à sa communauté internationale. Certains aussi, vous voyez, comme Centrale Nantes, proposent des vidéos en 3D, un peu plus élaborées, un peu plus chiadées. On monte un petit peu plus loin. Ici, Grenoble permet de mettre des petits messages, l'université de Grenoble, comme de nous dire que l'ADN, le plus vieux du monde, eh bien, ça a été trouvé par l'université de Grenoble. C'est pas mal de mettre des messages sur ces réussites de l'année. On a des vidéos un peu plus inspirationnelles. C'est le cas là de Liesseg, qui en profite par cette vidéo avec des images, de rappeler que cette année, c'est son année. Elle a 60 ans. Et c'est un bon format, assez simple, mais avec plein de mots-clés. Et enfin, teaser. Mais là, Alexandre, je vais te donner la main, parce que je crois que tu vas nous parler aussi d'une initiative, d'une carte de vœux originale, qui n'est pas un format vidéo, dans le petit oral, pour montrer qu'il y a plein de méthodes différentes pour exprimer ses vœux. Oui, on recevra TBS Éducation, plus précisément, pour une opération Où est Charlie dans sa carte de vœux. Mais je regrette que tu n'aies pas parlé de la carte de vœux de l'Arcès, d'autre partenaire. J'allais y venir. Ah bon, parce que là, mon cœur saigne. Mais non, je sais que l'Arcès a également fait une carte de vœux. Première fois, je crois, pour vous. Elle a été distribuée, effectivement, sur nos réseaux sociaux. Alors, c'est pas la première carte de vœux, mais c'est la première carte de vœux vidéo. Vidéo, voilà. Tendance. Merci. Merci beaucoup, Émilie, pour ce tour d'horizon. Je vais vous remercier d'avoir été là pour ce débat une nouvelle fois. Coralie Bittan, David Dinné, Candice Lasca et Émilie. On continue avec le kiosque de l'ESR avant de passer au petit oral jingle. Bonjour à tous et bienvenue dans le kiosque de l'ESR, la rubrique qui vous présente les dernières actualités du supérieur. On débarque tout de suite avec le temps fort de janvier. Je veux bien sûr parler de l'ouverture de Parcoursup. Depuis le 17 janvier, les lycéens et autres candidats peuvent rentrer leurs vœux sur la plateforme. À cette occasion, le Parisien étudiant a réalisé un supplément entièrement dédié à Parcoursup. On y retrouve par exemple un entretien avec Jérôme Teilhard, le chef de projet Parcoursup du ministère, des conseils pour décrocher sa place dans les établissements ciblés, un article sur les formations à l'université, tous les conseils pour bien rédiger sa lettre de motivation, un focus sur les concours et même un rappel que toutes les formations ne sont pas sur Parcoursup et qu'il faut également se renseigner ailleurs. Bref, un guide complet pour être incollable sur la plateforme Parcoursup. D'ailleurs, en parlant de guide, TOTIS Média a lancé pour la première fois cette année son guide de survie Parcoursup, téléchargeable gratuitement sur leur site internet. Et justement, en complément de Parcoursup, la Fédération Nationale de l'enseignement privé a lancé en décembre dernier Parcours privé, un annuaire en ligne qui recense plus de 3 500 formations non référencées sur Parcoursup. Swazig Lenevé, journaliste au Monde Campus, nous présente cette nouvelle plateforme informative qui souhaite apporter plus de transparence dans l'offre existante. Autre actualité marquante, le remaniement du gouvernement suite à la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre. C'est donc Amélie Oudea-Castera qui a été nommée à la tête du super ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Le Figaro a réalisé un dossier sur les récentes polémiques qui touchent la ministre suite à ses propos maladroits sur l'école publique et l'école privée. L'étudiant a publié son classement des grandes écoles d'ingénieurs. 170 écoles ont été passées au crible et classées selon différents critères. Cette année encore, Polytechnique prend la première place, suivi par l'ENSTA qui gagne deux places et Mines Paris qui termine le podium. Côté rédactionnel, les journalistes ont mis l'accent sur les écoles à taille humaine, ces établissements très spécialisés où l'ambiance est familiale et le suivi très individualisé. On y retrouve par exemple l'EOSTE, École et Observatoire des Sciences de la Terre, Paolitec et le NSG Géomatique. Fin décembre, le vote de la loi immigration a secoué tout le secteur de l'enseignement supérieur, notamment sur les conditions d'intégration des étudiants étrangers. Lou Roméo, journaliste pour Le Point, rédige un article présentant les changements prévus pour les étudiants étrangers et notamment extra-européens. Augmentation des frais de scolarité, quotas d'autorisation à l'installation en France une fois diplômés ou encore caution de retour. Les présidents d'universités dénoncent des mesures allant à l'encontre des valeurs d'égalité républicaine et ils redoutent une perte d'attractivité de l'enseignement supérieur français. Avec la loi à venir de 2018, les centres de formation d'apprentis CFA se sont multipliés, passant de 940 en 2018 à plus de 3000 aujourd'hui. Dans un article pour Les Echos, Florian Espaglieu indique que les grands groupes comme McDonald's, Hermès ou encore Manpower, mais aussi de plus petites entreprises régionales, ont créé leur propre CFA. Il explique l'intérêt d'une telle démarche. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités sur l'enseignement supérieur. À bientôt. Et pour terminer chaque émission, nous finissons avec le petit oral. Et aujourd'hui, c'est Arnaud Tersiquel, directeur de la communication de TBS Education, qui vient nous présenter son innovation de fin d'année 2023, ou début d'année 2024, pardon. C'est sa carte de vœux, une carte de vœux vraiment pas comme les autres. Ils ont, à TBS Education, créé un véritable Où est Charlie. Bonjour Arnaud, vous m'entendez ? Bonjour, excellent. Très bien. Alors, dites-nous, Arnaud, comment est venue l'idée de cette carte de vœux innovante et essayez de la décrire. On va essayer de la passer à l'image en même temps. Oui. Alors, c'est un peu le marronnier dans chaque entreprise, ces fameuses dernières semaines de fin d'année et de trouver comment présenter les vœux à la fois à nos parties prenantes et puis plus largement aux collaborateurs et puis pour les écoles, aux apprenants. Et on était dans une démarche aussi des 120 ans de l'école, donc 1903-1923, et on a pas mal fausses oreilles. Et en fait, on est tombé sur une idée qui nous paraissait intéressante, c'était de recréer un principe de Où est Charlie comme le fameux livre que l'on connaît parfois. parce que voilà, on l'a pas en régie, mais moi je l'ai sur mon bureau, on peut la regarder, donc une véritable fresque sur les 120 ans de l'école. Alors c'est, on comprend, mais vous pouvez imaginer, là on voit plein d'éléments qui ont fait l'histoire de l'école. Exactement. En fait, on retrouve donc des symboles cachés, on retrouve des personnages clés de l'école et on retrouve aussi des bâtiments, nos différents campus qu'on a un peu partout en Europe. Et donc on a caché plein de souvenirs et l'idée c'est que chacun, en fonction de son niveau de compréhension, de décryptage et de connaissance de l'école, va avoir un point d'entrée unique sur cette carte de vœux. Et donc on a recréé un Où est Charlie à notre manière, donc ça a demandé pratiquement plusieurs mois de travail mais surtout un dessinateur en trois semaines sur le sujet. Et c'est surtout ce qu'on n'imagine pas, c'est la déclinaison derrière parce qu'on a fait une version web avec un site web et on a décliné ça avec des messages sur tous les réseaux sociaux. Et la dernière chose, c'est qu'on a tourné un micro-trottoir qu'on va publier dans les prochains jours où on interroge les Toulousains, donc le lieu de notre siège social. On a tourné avec des Toulousains pour les interroger et donc on est au contact de tous les citoyens pour leur montrer la carte et leur faire jouer à ce Où est Charlie. Alors ce qui est intéressant, on le voit dans votre démarche, c'est qu'à partir d'un passage obligé, la carte de vœux, c'est tout un dispositif de communication que vous avez déroulé et qui permet de dépasser le 31 pour rayonner tout ce début d'année. C'est ça. Et après, on est dans une démarche aussi de consolider, c'est-à-dire se dire comment on rend une carte de vœux qui est pourtant très éphémère, la rendre comme un acquis, comme quelque chose qu'on peut réutiliser plus tard. Et donc cette grande image, en fait, on va l'utiliser dans les prochaines semaines pour l'afficher dans le bâtiment, un peu comme un accrochage pour favoriser l'interaction des apprenants avec leur école et puis qu'eux-mêmes puissent jouer et que ça serve à découvrir l'identité d'une école. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on capitalise et de se dire comment d'un marronnier classique, qu'on en fait quelque chose qui fait un vrai ancrage pour tous, au-delà des 120 ans, qu'on puisse marquer durablement notre année et les années qui viennent. En tout cas, bravo pour l'idée déjà, et la conceptualisation, même le côté graphique. Franchement, on voit qu'il y a des personnages qui ressemblent à des personnages existants. Ça a dû être un gros travail. Vraiment, bravo. Pour compléter et conclure cette interview, quelles sont vos futures initiatives dans votre actu com à TBS Éducation dans l'année ? Vous avez d'autres échéances ? Là, on en a une sur laquelle on est en train de travailler aussi et qui, on l'espère, va faire, non pas les chevaux gras de la presse, mais en tout cas trouver une certaine résonance dans la presse. C'est possible pour clôturer nos 120 ans. On a voulu créer une sorte d'happening avec les apprenants et on les a interrogés sur la question de comment ils voyaient le monde de demain. Puisque quand on s'est penché sur les 120 ans de l'école, on a voulu aussi permettre aux apprenants de se projeter sur l'avenir et créer de la matière pour les 130 ans, 140 ans et 150 ans de l'école. Et donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué une boîte en bois de 3 mètres par 2 mètres, toute noire, dans laquelle on a convié les étudiants à rentrer dedans et à encapsuler des souvenirs, des réponses à des questions qu'on leur pose et les encapsuler pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est un exercice où, en fait, tout simplement, on leur demande d'imaginer le monde de demain, à quoi ressemblera le monde de demain, où est-ce qu'ils seront dans 20 ans ou dans 30 ans, qu'est-ce qu'ils feront et à quoi ressemblera, du coup, leur vie. Et l'objectif à travers ça aussi, c'est de les questionner sur le chemin à parcourir d'ici là, sur leur identité idéale ou en tout cas leur monde idéal futur. Et on va l'encapsuler avec des technologies de blockchain pour assurer une durabilité, notamment sur 20 ans, 30 ans, ce qui est un vrai défi. Et enfin, on ne va pas utiliser cette matière enregistrée de manière brute, parce que parfois, c'est des choses assez sensibles des apprenants qui se sont confiés. Et on va plutôt, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, les retrouver, ces étudiants, leur montrer cet enregistrement et les faire réagir. Et c'est ces réactions-là qui nous serviront ensuite de matière pour montrer le décalage à quoi ressemblait le monde de l'éducation en 2023. Et on pourra faire la comparaison avec 2033, 2043 et 2053. Ah ben écoutez, grosse ambition. Bravo encore pour cette nouvelle initiative. Ça fasse fort beaucoup à TBS Éducation. J'espère être là lors des délibérations dans 30 ans, dans l'ouverture et la livraison des résultats. C'est parfait. Je vais m'accrocher. Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir participé à cette émission. Voilà, c'est la fin de cette première émission de l'année. Encore merci Coralie, David, Candice et Émilie d'avoir inauguré cette nouvelle année dans Come Together. À très vite pour un prochain épisode. Bye bye, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada